Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans les stands des Pays-Bas, le circuit de Zandvoort. Un circuit assez technique, un circuit pas évident à prendre en main, mais un circuit que j'apprécie particulièrement. Alors on va voir ensemble trois réglages, deux partants secs et un partant de pluie. C'est parti ! Comme toujours, avant de commencer à parler des réglages, on me propose et on regarde ensemble le pré-réglage proposé par le jeu. Le jeu nous propose un pré-réglage 2 avec un appui accru, ce qui me semble logique, mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer largement sur un pré-réglage 3. On va voir ensemble toutes les petites subtilités que l'on peut voir sur Zandvoort pour bien performer, car les réglages peuvent jouer un grand rôle sur ces circuits sinueux, mais aussi rapides. On va voir ça ensemble. Le premier réglage qu'on voit ensemble, c'est le réglage sans aide, donc principalement pour faire de la performance. Et on voit ensemble l'aérodynamique de l'aileron avant qui est à 50, donc un appui maximal sur l'avant qui est nécessaire quand même, même si on fait de la perf, on a besoin de cet appui à l'avant. Par contre, sur l'arrière, on peut diminuer la valeur et on peut donner un plus grand écart par rapport à l'avant en mettant 35, c'est quand même un réglage avec de l'appui. Mais cette hauteur donnée, enfin cette aérodynamique de l'aileron arrière avec quand même de l'appui nous permet d'avoir un bon appui, mais aussi quand même un petit peu gagnant en vitesse en ligne droite. On n'est pas la vitesse, la voiture la plus rapide, mais ça nous donne quand même de la bonne performance. Au niveau de la transmission, l'ajustement du différentiel à l'accélération, je le laisse à 100%. Attention dans les virages assez lents, à la réaccélération, à ne pas se faire surprendre et à faire des têtes à queue. L'ajustement du différentiel à la décélération, lui, est à 25%. On a des freinages imposants avec des entrées de virage assez agressives. On tape sur le vibreur, donc 25% me paraît une bonne valeur. On ne débloque pas trop, on reste bloqué. Et du coup, on a pas mal de traction et on ne bloque normalement pas le train arrière. Au niveau du frein moteur, moi je le laisse à 100% puisque je suis joueur volant. Mais si vous êtes joueur manette, n'hésitez pas à diminuer cette valeur pour ne pas être surpris. Les géométries de la suspension, carrossage avant, carrossage arrière, ouverture avant, pincement arrière, on est aux valeurs minimales. C'est un problème des jeux F1 depuis presque une décennie maintenant, j'ai envie de dire une demi-décennie en tout cas. Et donc du coup, on laisse les valeurs minimales en attendant que F1 nous donne de meilleurs réglages. La suspension avant est à 41%, donc très rigide. La suspension arrière est très souple à 3%. On a une bonne réactivité sur l'avant et une bonne souplesse sur l'arrière, car on monte sur les vibreurs et on n'hésite pas à se servir de ces vibreurs. Dans la réalité, comme dans le jeu, les pilotes montent beaucoup sur les vibreurs, donc du coup, il nous faut de la souplesse sur le train arrière. La barre entier roulé avant comme arrière sont très rigides avec une valeur de 21% respectivement pour les deux. On est du coup un peu moins sur la traction, mais du coup, on a quand même de la réactivité, ce qui est nécessaire de bien sentir le véhicule. La garde au sol à l'avant est à 22%, c'est une valeur classique. Par contre, ma garde au sol à l'arrière, et c'est peut-être l'astuce principale du réglage, est à 62%. Ça va paraître très haut, la voiture ne va pas aller très vite, mais cette garde au sol de 62% permettra d'attaquer des vibreurs, notamment en fin de secteur 2, début de secteur 3, c'est ça, et dans beaucoup de cas, notamment pour dépasser sur les vibreurs, sera très agréable pour ne pas toucher le fond plat. Je sais que ça fait haut, on peut la descendre à 60%, mais le 62% est vraiment très très bien, et je l'ai bien testé, c'est vraiment très agréable. Au niveau des freins, la pression des freins est à 100%, tout dépend de votre pédalie et de votre aptitude à bien freiner. L'équilibrage des freins avant, je l'ai mis à 52%, on quand même reste sur l'arrière avec les réglages que je vous ai donnés aux géométries de la suspension, on n'est pas trop à l'aise, donc du coup 52% me paraît une bonne valeur. Et enfin la pression des pneus, toutes les valeurs au maximal, 29,5 PSI sur l'avant et 26,5 PSI sur l'arrière. On va maintenant passer au réglage avec un petit peu plus d'aide, c'est parti. On est donc maintenant avec le réglage avec un peu plus d'aide, donc du coup c'est pour les gens qui ont un petit peu plus de difficultés et qui veulent moins prendre de risques. L'aérodynamique de l'aileron avant reste à 50%, mais l'aérodynamique de l'aileron arrière monte un peu à 42%. On a plus de stabilité, moins de vitesse de pointe encore une fois, certains diront, mais ça donne vraiment une bonne stabilité, la voiture est vraiment bien appuyée avec ses deux ailerons, notamment dans les virages rapides qui sont nombreux. On enchaîne des secteurs sinueux, des montées, des descentes, donc l'appui est nécessaire. Au niveau de la transmission, je me suis permis de mettre l'ajustement du différentiel à l'accélération à 95%. C'est juste pour vous dire, on peut le diminuer un petit peu. Si on bloque un peu plus, on a un peu plus de traction, donc ça peut être pas mal d'avoir un peu plus de traction. Si vous avez des aides, notamment d'anti-patinage intermédiaire, ça peut être bien. Et le différentiel à la décélération, je l'ai mis à 30%. Si vous avez de l'anti-blocage des roues, je trouve que ce combo-là est parfait, notamment le C30% pour le freinage, ça me paraît correctement. Pareil pour les freins moteurs, du coup, n'hésitez pas à le mettre à 100%. Si vous avez un anti-blocage des roues, par exemple, ça peut être très très bien. Notamment dans les phases de forte accélération, je me reprends, ça vous permet de recharger bien la batterie, puisqu'on a des phases d'accélération, de freinage. On a deux zones de DRS sur ce circuit. Et pour gagner de l'avantage et coller et attaquer au moment opportun, ou par exemple maintenir une voiture derrière soi, d'avoir ce frein moteur à 100% vous permet de beaucoup recharger l'ERS, l'Energy Recovery System, qui est nécessaire pour avoir le petit boost et ne pas se faire surprendre sur ce circuit. La géométrie de la suspension, elle ne bouge pas, toutes les valeurs au minimal. La suspension, par contre, on a quelques modifs. La suspension avant passe très rigide à 41%, la suspension arrière passe encore plus souple à 4%. Les barres anti-roulis avant et arrière passent à 17%. On peut se donner un peu plus de souplesse, ça sera plus agréable, je pense, au niveau du pilotage, notamment pour ceux qui ont du retour de force. Mais on aura un mix entre un peu de souplesse et un peu de réactivité. Je trouve que c'est correct sur ce réglage. La garde au sol à l'avant monte d'un cran et passe à 23%. Par contre, la garde au sol à l'arrière descend à 58%. Théoriquement, on ne va pas se laisser surprendre. Et si vous êtes assez bon dans votre prise de virage, et notamment sur l'intérieur, normalement, il n'y aura pas trop de problèmes avec 58%. Ne décédez pas en dessous, parce que le fond plat risque de beaucoup toucher après. Au niveau des freins, la pression des freins est à 100%. Et l'équilibrage des freins avant est à 53%. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-la à 50%. Mais si vous avez pas mal de facilité, 53% me paraît un bon compromis pour ce réglage-là. Et enfin, la pression des pneus. On est sur des pressions maximales, 29,5 PSI sur l'avant et 26,5 PSI sur l'arrière. On va maintenant passer aux réglages sous la pluie, partant de pluie, et les conseils que je vous donne pour celui-ci. C'est parti ! On passe maintenant aux réglages pluie pour les Pays-Bas. Alors, c'est plus d'un conseil et un guide, je le rappelle à chaque fois. L'aérodynamique de l'aileron avant est à 50%. L'aérodynamique de l'aileron arrière est à 35%. Beaucoup d'appui sur l'avant, c'est normal, on ne change pas. Et l'arrière reste à 35%. Pas besoin d'appuyer plus, avec les réglages que je vais vous donner par la suite. L'ajustement du différentiel à l'accélération est à 30%. L'ajustement du différentiel à la décélération est à 40%. Et le frein moteur est à 90%. Cet équilibre 30% à l'accélération, 40% à la décélération, vous voyez qu'il revient quelques fois sur mes réglages. Sous la pluie, c'est assez convenable, en tout cas avec mon pédalier. Si vous êtes sur manette, peut-être diminuer ses valeurs de 20% à 30%, pourquoi pas de faire le combo de diminuer de 10%. En tout cas, ça permet d'avoir une bonne traction en accélération sans trop partir en tête à queue, puisque sous la pluie, c'est délicat. Et à la décélération, on ne glisse pas comme un savon sur la pluie et on ne bloque pas trop, donc je trouve que ça convient bien. Le frein moteur, encore une fois, moi qui suis habité, de mettre 100%, je l'ai descendu à 90%, qui évitera tout blocage du train arrière et tout est à queue par la même occasion. Là, je mettrai la suspension avec le carrossage avant, carrossage arrière et ouverture avant aux valeurs minimales. Par contre, le pincement arrière, je l'ai monté à 0,10, 0,1. Ça convient bien. Les Pays-Bas, c'est un circuit avec des virages penchés et ce pincement arrière permet au train arrière de bien rentrer dans le virage et de bien sortir. Et j'ai un bon dynamique avec ce pincement arrière à 0,1. Au niveau des suspensions, alors là, il y a pas mal de changements. La suspension avant est à 35%, donc on gagne un peu en souplesse. La suspension arrière est à 5%, on est très souple. La barottie roulée avant, très important, est à 12%, donc valeur intermédiaire. Et la barottie roulée arrière, elle est souple, elle est à 6%. Il est nécessaire d'avoir ces barotties roulées avant et arrière avec de la souplesse, car ça nous permet de prendre tous les défauts du circuit des Pays-Bas, qui est pas mal bosselé. On prend des vibreurs, on enchaîne les jets latéraux à gauche, à droite. Et du coup, cette barottie roulée avant permet à la voiture de bien se plier dans les virages, sans trop être molle dans les entrées et les sorties de virages. Mais du coup, surtout, les petites erreurs et les gouttes d'eau et les flaques d'eau sur la piste seront ainsi évitées de se faire surprendre avec des potentiels points d'eau un peu plus importants. Et cette barottie roulée avant est vraiment sympathique. La garde au sol à l'avant est à 27% et la garde au sol à l'arrière est à 62%. La garde au sol à l'arrière est très haute, mais j'ai pas envie de prendre de risque ici en mettant ce combo 27-62% pour la garde au sol. La pression des freins à 99%, c'est encore pour vous dire qu'on peut diminuer, mais moi je considérerais que 100% est bien. Le différentiel des freins est encore une fois à 56%. Attention dans les phases où on freine dans des secteurs lents, parce que du coup, on risquerait de bloquer. Donc attention avec cette valeur de 56%. Et enfin, la pression des pneus. Pression des pneus avant à 28%, on dégonfle un peu et c'est vraiment très agréable dans la prise de virage et je n'ai pas noté d'échauffement. Par contre, pour la pression des pneus arrière, on rassure des pressions très hautes, 26%, car justement, on veut éviter l'échauffement. Et donc du coup, il faut garder quand même une pression des pneus élevée et d'autant plus que sous la pluie, c'est plutôt l'avant qui aurait tendance à partir. Mais si on maîtrise bien son accélération et son freinage, l'arrière peut être en pression de pneus élevée. Voilà, c'était tous les réglages pour les Pays-Bas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter pour donner vos conseils, positifs ou négatifs. On est à l'écoute, on est ensemble. Je rappelle, tous mes réglages sont des conseils. Ils ne sont pas imposés. Je n'ai pas la science infuse. Et donc du coup, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps. Et merci aux personnes qui sont abonnées et qui suivent mes vidéos. C'était NonoFlight. Salut, salut !